Si vous êtes un terrien en détresse, appelez Fifi, il arrive, il s'ouvre ce jardin ! Et il fait des trucs incroyables ! C'était des terriens en détresse, mais c'était un lieu presque extraterrestre que j'ai visité parce que c'était un passage, regardez, un peu enclavé, une cour de copropriété où on ne faisait que passer, qui desservait plusieurs halls d'entrée. Alors regardez, des murs abîmés, un sol carrelé des années 70, trois plantes qui se couraient après, bref, on n'avait pas vraiment envie de se poser dans ce lieu enclavé, donc il y avait trois entrées d'immeubles différentes dans ce petit lieu qui fait à peu près 50-60 m². Regardez la plante qui reste, un pauvre Taxus bacchata, un nif commun dans un pot en plastique, je ne sais pas comment il a fait pour pousser pendant toutes ces années. Bref, on a tout refait évidemment, les murs, le sol, presque le ciel, parce que vous allez voir qu'on a ouvert ce jardin à la lumière, vous allez voir un SOS qui va justement changer et vous allez pouvoir prendre des notes d'ailleurs parce que ce sont des petites surfaces qu'on vous propose aujourd'hui, un SOS sur 60 m², vous allez voir, c'est magique tout ça en 4 minutes. Alors Daphné, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Écoute, on a une copropriété qu'on aime beaucoup, en revanche, on a une cour qui est un petit peu triste pour le moment. On a installé quand même un peu de verdure. Pas de main verte là ? Pas trop. Et dans l'idée, on aimerait avoir un petit coin sympa où on puisse se retrouver, puisqu'on s'entend bien et donc on aimerait pouvoir se réunir un petit peu plus souvent dehors. Un petit oasis de bon voisinage au quotidien, ok ? Exactement. Bon, mais je reviens vers toi et je te propose quelque chose. A bientôt. Merci. C'est une petite surface enclavée, un lieu de passage obligé pour de nombreux locataires. 25 m² à grandir et à éclairer avec de nombreuses astuces. On va déjà repousser les murs avec des toiles magiques. Pour mettre en valeur ce lieu, nous avons utilisé deux éléments de décoration. La première est une tenture murale d'extérieur sur laquelle nous avons imprimé un poème chinois. La particularité de cette tenture, c'est qu'elle est faite pour l'extérieur. Elle résiste aux intempéries ainsi qu'aux ultraviolets. Alors Daphné, je t'avais demandé de prendre des photos pour la toile. Qu'est-ce que tu me proposes ? Moi, il y en a une que je préfère. Je voulais savoir ce que tu en penses. Eh bien, ça, c'est pas mal parce qu'il n'y a pas trop de végétal et puis ça va éclairer le lieu qui est plutôt sombre. On part sur cette scie ? Allez. Ça roule. Ce cadre est livré dans une petite boîte et ensuite s'assemble. Il peut être installé tout aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Soit vous choisissez une des photos qui est disponible sur notre banque. Daphné, pour sa part, a pris plusieurs photos dans Paris et nous avons imprimé la photo de son choix. Il s'agit donc d'impression à la demande. Dans le même esprit, on applique sur certains murs des miroirs acryliques qui vont agrandir le lieu et surtout capter plus de lumière. Une bonne idée, ils sont découpés sur mesure et se collent facilement. Pour rendre ce lieu convivial, on étale directement sur le carrelage une toile de gazon à poêle ras pour ne pas entraver le passage des habitants. Sa porosité permettra à l'eau de s'évacuer facilement. On organise aussi avec les habitants un atelier rempotage directement sur le trottoir. Le sac de terreau est ultra léger. Il contient des mycorhizes pour une meilleure croissance des plantes. Les bacs sont originaux, en métal foncé pour un côté design. Ils ont un fond amovible, ce qui permet de les surélever pour que les plantes paraissent plus grandes. Le lieu étant petit, il faut peu de végétaux, mais avec beaucoup de caractère. On est parti plutôt sur des espèces persistantes, lumineuses et structurées. Donc on a choisi par exemple le pain noir, qui a une très bonne résistance et qui va apporter de la structure et de la forme. On a choisi également le bambou à canne noire, philostachis nigra, qui va rappeler en plus cette atmosphère un petit peu asiatique. Et puis on s'est orienté également sur les roses de Noël, qui sont persistantes et qui, elles, de par leur floraison blanche actuelle, vont apporter beaucoup de luminosité. De la lumière aussi avec des paillages minéraux, le plus blanc possible. Ils vont aussi alourdir les plantes qui ne tomberont plus au moindre coup de vent. Lancelot, l'architecte en chef, positionne les dernières touches d'écho sur le banc en bois, qui réunira enfin les copropriétaires. Il a l'air plutôt satisfait. On mise aussi sur un éclairage diffus, avec des lampes lanternes, chic et design, et légèrement chromées. Alors Daphné, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis ravie. Je suis très contente du résultat, je trouve ça top. J'aime beaucoup le rendu avec la photo. Ça, c'est la tienne, hein ? Et le petit banc, plus idéal. On pourra se retrouver entre voisins. On n'a plus que la table basse pour l'apéro. Les miroirs agrandissent aussi l'espace. En fait, ce petit lieu devient intime, mais à la fois agrandi. Il faut arroser toutes les trois semaines, tous les quatre jours. Donc ça va être simple, d'entretien. Voilà, je te laisse en prendre soin. Et puis, à très vite. À bientôt ! C'était pas grand ? Mais sympa ! C'était tout mignon. Et donc, ils prennent l'apéro, maintenant, le soir ? Ah ben, ils arrêtent pas de prendre l'apéro, hein ! Voilà ! Alors, le sol, ce gazon, vous en êtes dingue ! J'en suis dingue ! C'est-à-dire que dans des situations comme ça, où le carrelage est vraiment abominable, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi ? Parce que, déjà, il est doux au toucher. On peut se rouler dessus. Il pleut, il s'assèche très rapidement. Il fait soleil, il est légèrement chaud. Et ce qui permet d'avoir quelque chose de naturel. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez le brun, à l'intérieur, vous avez des bruns secs et des bruns verts. Mais c'est du vrai gazon ? Non ! C'est comme le vrai gazon, mais, voilà, vous avez le brun sec, le brun vert, ce qui vous reprend vraiment le vrai gazon. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ah ouais, donc quand même, ils ont vraiment progressé. Parce que moi, j'en étais resté il y a quelques années, où ça faisait vraiment synthétique. Alors, dans certaines jardineries, ils vendent encore des tapis verts. Donc, c'est pas du vrai gazon. Ça, c'est... Voilà, on est proche du vrai gazon. Le truc original aussi dans ce SOS, c'est ces fameux bacs que j'ai mis. Alors, les bacs, on peut les mettre soit comme ça, on peut les faire bouger. Évidemment, ils sont mobiles. Mais aussi, ceux-là, ils sont empilables. Ce qui vous permet d'avoir des plantes peut-être plus basses, mais vous les avez presque à hauteur d'homme. Donc, vous pouvez mettre des plantes basses et rehausser les pots, tout simplement, en les empilant sur deux ou même trois hauteurs. Donc, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez mobile et d'avoir peut-être une seule plante dans un type de bac. Ils sont percés, évidemment. Les plantes qu'on a choisies, plutôt des plantes, vous avez vu, c'est un lieu qui est peu éclairé. Bambou, Fotinia, on a mis des plantes de caractère. On n'en a pas mis beaucoup parce que c'était un petit lieu. Des petits conifères aussi qui vont très, très bien dans ce type de lieu. Et on l'a éclairé, on a vu avec les miroirs, mais pas que. On a mis aussi des graviers blancs. Ça, c'est vraiment très intéressant. Lorsque vous avez peu de lumière, pour attirer la lumière, vous allez, plutôt que de mettre des écorces de pin, etc., sur le sol, vous allez mettre des choses, des graviers blancs, des minéraux qui vont éclairer le lieu. Et puis, on a utilisé du terreau, c'est tout simple. C'est nouveau. Ça, c'est pour les urbains qui ont du mal à porter des gros sacs de terreau. Vous avez des tout petits sacs qui viennent de sortir. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien. Alors, on va remercier, bien sûr, nos partenaires. Excel Green, Botanique, Tendance Miroir, Sénonia, Terro City, Pénésermont, Chamorin et Bougie à la Française qui ont permis d'avoir, justement, ce joli petit jardin. Merci, Philippe, et bravo pour cette transformation. Merci, Philippe.